bonjour tout le monde c'est super nes et bienvenue sur ma chaîne alors ça fait assez longtemps qu'on n'a pas fait un unboxing de figurines du coup il est temps de commencer en plus je sens que ça va un petit peu s'enchaîner il y a des choses qui doivent arriver par la poste par ci par là qui devrait être intéressante mais aujourd'hui on est là pour l'unboxing d'une figurine d'un monstre du cinéma que j'adore il s'agit de Godzilla attention le Godzilla de la dernière saga alors je sais déjà il y a des gens qui vont se dire c'est quel Godzilla il y en a qui vont dire c'est qui Godzilla si vous vous dites c'est qui Godzilla partez mais non partez si vous ne savez pas qui est Godzilla et que vous avez des enfants honte à vous je suis désolé ils vont rien apprendre de vous c'est incroyable alors c'est simple Godzilla moi je l'ai connu avec la version de Roland Emmerich ou Roland Emmerich vous irez lui demander personnellement comment on dit son nom mais c'est cette version là que moi j'ai connu c'est une version que plein de gens aiment détester parce que c'est souvent comme ça il y a souvent des choses qu'on adore quand elles sortent et puis après on fait les puristes on fait genre ah ouais c'était trop pas le Godzilla le vrai Godzilla du coup j'ai trop détesté c'est une honte c'est une insulte japonais t'es pas japonais t'as pas connu le Godzilla et va voir les films Godzilla d'avant où c'est des mecs dans des costumes là qui commencent à se battre comme ça là va fait le puriste frère non c'est éclaté au sol arrête de faire genre d'accord fait pas le puriste qui connaissait ça à bazar et tout depuis longtemps Godzilla c'est dans ton coeur King Kong non donc moi j'ai connu cette version là et j'ai adoré cette version c'est sûr la gueule de Godzilla même à l'époque je me posais la question c'est bizarre il a une tête un peu bizarre mais c'est pas grave l'aspect dinosaure vous connaissez maintenant moi les dinosaures donc déjà un dinosaure géant dans New York c'était une tuerie franchement moi ce film il m'avait traumatisé à l'époque en plus la bande son était excellente que ce soit pendant le film où les sons qui étaient sortis après de Jimmy Rockwai et de Puff Dedy c'était une tuerie franchement moi j'avais trop kiffé et puis la manière dont ils tuaient les gens dans les hélicoptères ou dans les avions de chasse dans les hélicoptères ouais il y a une scène vraiment où il y a l'hélicoptère qui passe qui trouve pas où est Godzilla et Godzilla arrive du bas pour le démonter cette scène puis il y a un moment Godzilla qui monte sur le chrysler building et qui crie et le cri de Godzilla dans celui là moi il faut savoir qu'un monstre bien souvent il est déterminé par son cri et pour moi le cri de Godzilla dans la version de Roland Briggs c'était une tuerie donc voilà il y a plein de gens qui vont cracher sur ce film là sachez que moi je le kiffe et bien souvent je suis un mec comme ça quand vous aimez un truc je l'aime pas puis quand vous aimez pas moi j'aime bien voilà c'est raccord avec la chaîne et ma personne mais cette fois ci sera pas ce Godzilla malheureusement on n'a pas de figurines de ce Godzilla je vois de temps en temps sur Insta parce que voilà sur Insta on reçoit les publications qu'on aime et bah du coup je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'imprimer justement des versions de Godzilla par eux-mêmes et depuis l'avènement des imprimantes 3d il y a plein de gens qui créent leur propre figurine et il y a des gens qui sont occupés à faire des Godzilla de Roland Emmerich et j'ai vraiment hâte de pouvoir y avoir accès un jour d'ailleurs je suis en train de penser à investir dans une imprimante 3d on verra bien du coup cette fois ci sera pas cette version là ce sera la version de la dernière saga celle que vous connaissez qui est attention parce qu'il y a peut-être plein de gens qui savent pas premier film Godzilla deuxième film Kong Skull Island troisième film Godzilla le roi des monstres Godzilla King of the Monsters le dernier Godzilla vs Kong Godzilla le premier je sais qu'il a beaucoup frustré les gens parce qu'on voit très très peu Godzilla mais je pense qu'il est important de mettre le cri de Godzilla dans celui-là qui est incroyable il y a une scène précise dans laquelle il crie quand il commence il dit il cri 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 puis après tu dis ok maintenant ça va s'arrêter au moment tu crois que ça va s'arrêter tu vois qu'en fait pas du tout le mec il continue et le cri est tellement long et tellement fort j'adore cette scène mais je le comprends parce que c'est frustrant on voit pas assez les acteurs qui étaient dedans je me rappelle plus c'est quoi leur nom mais je vais vous dire c'est qui donc il y a l'acteur de Breaking Bad qu'on voit pas longtemps et ensuite on avait les acteurs qui jouent Pietro Maximoff et Wanda Maximoff dans le MCU dans ce film-là ils sont en couple ce qui fait un peu bizarre aussi et donc du coup eux aussi transparent on s'en bat les steaks c'était ça le problème on voit pas ces Godzilla et en plus les acteurs qu'on voit sont transparents Skull Island moi j'ai trop kiffé celui-là d'accord pour moi c'est une tuerie et puis ça a montré à quel point l'ego de Samuel Jackson est énorme à savoir que le mec il s'est dit je vais aller combattre King Kong tout seul donc il n'y a que lui pour croire qu'il peut y arriver donc du coup c'était intéressant et puis voir qu'on pétait la gueule de Samuel Jackson pour moi on est au max donc ça c'était ça c'était pour le 2 le 3 Godzilla le roi des monstres pour moi est le meilleur de toute cette saga parce que c'était juste une tuerie que ça soit Ghidorah que ça soit Mothra et musicalement bordel c'était en plus on avait le thème de Godzilla de justement cette époque japonaise qui revenait que certains connaissent peut-être parce que c'est le début de la musique d'une des musiques du Wu-Tang Clan alors désolé Younes je m'incruste encore une fois ouais je sais il n'y a plus de respect mais juste petite rectification donc en réalité il s'agit d'un remix du son Simon Seyss de Farway Munch et pour la petite histoire en fait son album a dû arrêter d'être produit malgré l'énorme succès du son suite à l'utilisation illégale de la bande sonore de Godzilla voilà et donc du coup j'ai vraiment aimé celui-là et puis pour moi Kong vs Godzilla qui est du coup pour moi la déception de toute la saga parce que c'était très mal filmé très mal amené je trouve même s'il y avait des bonnes choses malheureusement on a perdu toute la dimension de grandeur là dedans dans voilà c'est peut-être un jour je ferai une vidéo qui explique exactement ce que ce que j'en pense et pourquoi je pense ça mais voilà donc du coup c'est cette saga là c'est ce Godzilla là que je vais unboxer aujourd'hui et pour revenir à un petit truc à se rappeler que dans le premier Godzilla la version de Roland Brick il y avait quand même Jean Reno qui joue les américains comment on joue les américains il dit il faut juste manger un chewing gum mais voilà ça c'est il se dit voilà il répond en plus à chaque fois qu'on lui pose des questions il répond avec des phrases d'Elvis Presley parce qu'il est juste il est relancé c'était excellent ce cliché des français des américains j'ai vraiment kiffé et puis ben voilà je pense qu'on peut passer à une boxing vous connaissez un peu ce truc là maintenant c'est tout de suite ok on va voir ce que ça va donner du coup dans cette box je vous avoue elle est grande mais c'est plutôt léger donc vous verrez directement sur mon visage si je suis déçu ou non vous avez bien vu que je l'ai laissé fermer pendant tout ce temps juste pour faire ça avec vous alors que je l'ai reçu il y a plus d'une semaine il y a encore toute cette frigolite de malade là qui va me rendre ouf ah non celle-là ça va c'est juste c'est chiant parce qu'après pour ranger c'est une vraie galère j'ai l'impression qu'on est dans un jeu à la télé que je dois trouver le cadeau dans tout ce bordel ah ouais quand même ah non la caisse elle est grande en fait mais du coup ouais ils ont mis tout ça aussi devant tout va tomber c'est diable ok Zino va m'aider là parce que waouh bon je ramasserai tout cette merde après et maintenant la Godzilla qui est juste ici bon déjà la boîte est plutôt sympa très sympatoche comme boîte et j'espère qu'elle présage un truc aussi stylé que sur la boîte ici et le haut surtout parce que c'est la version Godzilla vs Kong à savoir que dans Godzilla vs Kong Godzilla un peu plus grand que d'habitude donc du coup let's go on va pas attendre plus longtemps parce que je suis quelqu'un de très impatient alors il y a des papiers collants les deux côtés aussi voilà ah oui on est sur un truc assez complexe genre ils voulaient pas que ça se casse ou quoi que ce soit c'est bien c'est bien les amis plus c'est complexe puis il y a des chances qu'il soit sympa à l'intérieur alors 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 qu'est ce que ça donne le papier collant encore une fois ok et on va voir et on ouvre ça on sort le Godzilla ouf alors première chose il n'est pas lourd du tout d'accord mais les détails ont l'air dingues et moi c'est ça le plus important et ouais il est beau gosse j'ai fait tomber le papier donc voici ce que donne la figurine je vous avoue que les détails sont plutôt top que ce soit les pics sur le dos etc ça a l'air vraiment stylé bon j'aurais adoré que ce soit quand même un système par exemple imaginons qu'ils auraient rajouté des leds pour permettre d'appuyer quelque part et que par exemple toute cette la colonne vertébrale s'allume comme quand il va tirer un laser radioactif aurait été sympa mais voilà après ce que je peux constater c'est qu'ils n'ont pas fait un méga effort dans au niveau de la bouche pour avoir des dents bien qu'on voit bien et puis tu as un peu ce truc de je sais pas ils ont émis une espèce de pâte blanche autour des lèvres comme s'il avait la rage ou comme s'il venait de se brosser les dents ok juste cet aspect je trouve pas dingue mais sinon je trouve que sa tête est plutôt belle voilà là vous pouvez voir aussi par rapport à ma tête ce que ça donne est-ce que j'en suis satisfait alors oui parce que déjà il m'a pas coûté cher et deuxièmement aujourd'hui coûte plus cher que quand je l'ai eu en précommande donc du coup c'est très bien donc je l'ai eu au bon moment et surtout je pense qu'en termes de détails on est quand même sur quelque chose de top pour le prix que c'est en termes de poids également je peux voir ici qu'il est composé de plusieurs morceaux par exemple la queue ici elle s'arrête nette là et puis ensuite un peu plus loin même la tête ici elle est ça se voit que la fin c'est rajouté par après on n'est plus sûr on n'est pas sur une figurine où tout est collé tout est statique et c'est fait en un seul moule c'est fait en différents moules et d'ailleurs c'est ce qui est c'est ce qui se passe bien souvent avec les très grandes statues que je vous amène sur la sur la chaîne il faut aussi les coller entre eux etc mais bon c'est très grand c'est compréhensible là ici ça pouvait se faire en un seul moule donc voilà ça ça explique pourquoi aussi c'est assez léger donc est ce que j'en suis satisfait oui j'en suis satisfait beaucoup plus que la tyrannosaure que je vous avais fait la dernière fois beaucoup plus alors qu'au final ça coûtait le même prix donc voilà c'est ma première figurine Godzilla et maintenant il me reste juste à avoir une Godzilla de Roland Imbric pour que je sois satisfait et voilà quoi donc j'espère que vous avez aimé cet unboxing on va vous laisser avec des petites images un peu plus proches et puis on se voit au prochain unboxing et voilà dites moi ce que vous en pensez également en commentaire est-ce que vous trouvez ça sympa pour vous vous n'aurez jamais acheté ça malgré que vous soyez fan de Godzilla ça me permet de savoir votre avis tout simplement sur ce les amis gosses abonnez-vous vous allez dire tous ouais frère je t'ai eu je t'ai eu vu c'est comme ça que ça se passe abonne toi like commente partage et demande à tes amis de s'abonner également et voilà on se voit très bientôt tchuss 1